D est une droite fixe, F est aussi un point fixe. M est un point placé de telle façon que la distance MF soit égale à la distance de M à la droite D, qui n'est autre que MH. Les mesures MH et MF sont affichées. Par suite, on a distance de M à F égale distance de M à D. On est en train de chercher quel est le lieu géométrique sur lequel le point M peut se déplacer de telle façon qu'il reste équidistant de F et de H. Alors, modifions la position de M. Voici une nouvelle position pour laquelle M est aussi équidistant de F et de D. Et encore là, une troisième position. Donc, à ce qu'il paraît, il y a trop de points M qui peuvent être équidistant de F et de D. Trop de positions du point M pour lesquelles M est équidistant de F et D. Essayons maintenant d'afficher la trace du point M, c'est-à-dire de marquer les positions prises par M. Là, voici alors, voici la trace de M. Donc, il paraît que le point M décrit une certaine courbe ayant une forme parabolique. Dessinons à l'aide d'un logiciel cette courbe. Voici finalement la courbe ensemble des points M. D'où alors la définition suivante. Ayant un point fixe F et une droite D fixe, l'ensemble des points M du plan, tel que la distance de M à F soit égale à la distance de M à D, est une courbe appelée parabole. Le point F représente le foyer de cette parabole et D représente sa directrice. Pour chercher l'équation de la parabole P, on utilise un repère qui nous aide à faciliter cette recherche. Ce repère appelé repère lié à la parabole. C'est le repère qui a pour origine le sommet S de la parabole et dont l'axe des X n'est autre que l'axe focal de la parabole, c'est-à-dire l'axe qui joint le sommet au foyer. Et l'axe des Y, c'est sûrement parallèle à la directrice. Appelons P la distance du foyer à la directrice. Dans ce cas, l'équation de la parabole dans le repère initial d'origine O est donnée par alors que les coordonnées du foyer F seront données par X moins X de S égale P sur 2 et Y moins Y de S égale 0. L'équation de la directrice sera donnée par X moins X de S égale moins P demi. On rappelle alors que ces formules sont correspondantes au repère petit X au Y et non pas le repère lié à la parabole. Prenons maintenant ce nouveau paragraphe. Dans ce paragraphe, on a dessiné la tangente à la parabole au point M. M étant un point de cette parabole, donc on a pu dessiner une tangente en M. Mais il paraît que cette tangente coupe l'angle F, M, H en deux parties égales. Bon, déplaçons le point M sur la parabole et voyons ces deux angles restent-ils égaux ? À ce qu'il paraît, oui. Donc, encore modifions la position de M et observons toujours ces deux angles. Alors, il paraît que cette tangente joue toujours le rôle de la bissectrice de l'angle formé par MF et MH. Donc, pour tout point, d'où la propriété suivante. Pour tout point M appartenant à P, la tangente à P en M est toujours la bissectrice de l'angle F, M, H. D'autre part, regardez cette droite, la perpendiculaire à la tangente en M. Ça s'appelle la normale à la parabole en M. Donc, cette droite est la normale. En considérant l'angle extérieur formé par MF et MH aussi, il paraît que cette normale divise l'angle considéré en deux angles adjacents et égaux. C'est donc la bissectrice. Voyons en déplaçant le point M sur la parabole, est-ce que la normale reste toujours bissectrice de cet angle extérieur ? À ce qu'il paraît, c'est oui. Donc, on obtient la propriété suivante, c'est que la normale a une parabole en un point M et la bissectrice de l'angle extérieur formé par MF et MH. Dans ce paragraphe, remarquons des nouvelles modifications. D'abord, dans l'exemple qu'on a déjà vu, la droite directrice était verticale, le foyer était situé à droite de la directrice. Alors, quand on déplace le foyer et on le met à gauche de cette directrice, la parabole sera focalisée dans le sens contraire. Alors, c'est aussi une deuxième possibilité pour la parabole. Alors que lorsque la directrice est horizontale, la parabole change la direction et dans ce cas, nous avons le foyer F au-dessus de la directrice, donc la parabole est située au-dessus de la directrice. Alors que, si l'on maintient la directrice horizontale, plaçons le point F au-dessous de cette directrice, on voit alors que la parabole garde la même direction mais elle change le sens. Son sens sera vers le bas et non pas vers le haut, c'est-à-dire le foyer doit être toujours à l'intérieur de la surface limitée par la parabole. Et bien sûr, dans les trois cas précédents, les formules se modifient aussi. Voici un tableau résumant toutes les formules dans les quatre cas. Donc, pour aider à bien mémoriser ces formules, en observant le vecteur SF allant du sommet au foyer. Alors, quand le vecteur SF est vertical, c'est-à-dire parallèle à l'axe des Y, c'est le facteur en Y qui sera du premier degré, soit ici, soit là. Et quand le vecteur SF est horizontal, c'est-à-dire parallèle à l'axe des X, alors le facteur en X sera du premier degré. Donc toujours, le facteur du premier degré dans l'équation d'une parabole suit la direction du vecteur FS. Maintenant, pour le signe qui multiplie de P, on suit encore le sens du vecteur SF. Quand le vecteur SF est dirigé positivement, regardez, dans ce premier cas et dans ce troisième cas, le vecteur SF a un sens positif. Donc, le 2P sera multiplié par plus. Et quand le vecteur SF est dirigé négativement à un sens négatif, alors le signe qui multiplie 2P suit toujours le sens du vecteur SF. Donc, deux choses à retenir. La direction du vecteur SF nous donne quel facteur est du premier degré et le sens du vecteur SF nous donne le signe. Maintenant, pour les coordonnées du foyer. Bien sûr, comme tout autre point, le foyer a deux coordonnées, soit grand X et grand Y ces deux coordonnées. Quand le terme du premier degré dans l'équation est en Y, alors grand X sera nul, grand Y égale P demi ou bien moins P demi. Mais alors, c'est le X qui est nul, le Y qui prend une valeur. Pour reconnaître si Y de F égale plus P demi ou bien moins P demi, notons que le signe de grand Y de F, c'est comme le signe qui précède le 2P. Alors, c'est pourquoi, ici, Y est du premier degré, donc son grand X égale 0 et grand Y égale plus P demi comme le signe qui précède le 2P ici. Même chose là, l'axe focal est en Y, c'est-à-dire le terme du premier degré dans l'équation est en Y, alors le grand X égale 0, le grand Y égale moins P demi. Pourquoi c'est moins ? Car c'est comme le signe qui précède le 2P. Ici, dans ce cas, dans l'équation X était du premier degré, alors le foyer aura grand X égale P demi et grand Y égale 0. Mais pourquoi c'est plus ? C'est toujours comme le signe qui précède le 2P. Et même chose dans le quatrième cas. Maintenant, pour l'équation de la directrice. L'équation de la directrice est toujours donnée par le terme du premier degré de l'équation de la parabole, c'est-à-dire ici, le terme du premier degré était le grand Y. Alors là, l'équation de la directrice sera grand Y égale moins P demi. Pour la directrice, le signe que prend Y est le contraire de celui qui précède 2P. C'est pourquoi dans notre premier cas, c'est grand Y égale moins P demi. Dans ce deuxième cas, c'est grand Y égale plus P demi. Alors dans ce troisième cas, l'équation de la directrice sera grand X égale moins P demi. C'est le signe contraire de celui qui précède 2P. Et dans ce quatrième cas encore, ce sera grand X parce que X est du premier degré et égale plus P demi, le signe contraire de celle-ci. Une remarque finale à noter, c'est que toujours, dans tous les cas, la distance du sommet au foyer est égale à celle du sommet à la directrice. Et par conséquent, le sommet se situe toujours à mi-distance entre foyer et direct. Maintenant, pour l'équation de la tangente à une courbe. Dans tous les cas, elle est donnée par la formule suivante. Y moins Y de M égale A facteur de X moins X de M. Avec la pente A n'est autre que la valeur Y prime appliquée au point M, c'est-à-dire Y prime de M. Prenons l'exemple suivant, soit la parabole P d'équation Y2 égale 4X et cherchons l'équation de sa tangente au point M d'ordonnée 2. D'abord, voici la formule, mais il nous manque dans cette formule le X de M et la pente A. Pour X de M, remarquons que le point M a pour ordonnée 2 et il appartient à la parabole. Donc, en remplaçant Y de M par sa valeur, on trouve X de M égale 1. Il nous manque alors la pente A. Or, on sait que la pente A est la dérivée Y prime en M. Donc, calculons d'abord la dérivée Y prime. On prend l'équation de la parabole Y2 égale 4X et on la dérive par rapport à X. Y2 est de la forme U à la puissance M. Alors, sa dérivée sera MU M moins 1 fois U prime, c'est donc 2YY prime. Alors que 4X est de la forme KX, donc sa dérivée égale K, c'est-à-dire 4. On obtient alors 2YY prime égale 4. Appliquons cette égalité au point M étant vrai pour tout point de la parabole. On obtient 2Y de M fois Y prime de M égale 4. Mais Y de M est connu, c'est 2. Alors, on obtient Y prime de M égale 1. Par suite, la pente A égale 1. Et ainsi, on a trouvé tous les éléments qui manquent pour écrire l'équation de la tangente. Remplaçons ces termes par leur valeur. Le YM, le XM et le A par leur valeur. On obtient Y moins 2 égale 1 fois X moins 1. Ce qui donne finalement Y égale X plus 1. Voici alors l'équation de cette tangente. ... ... ... ... ... ... ... ... ...